Ce dimanche 3 mars, France 2 proposait un numéro 100% féminin des enfants de la télé. Parmi les invités, Roselyne Bachelot qui a dévoilé une drôle d'anecdote sur un moment de gêne vécu lorsqu'elle était ministre. Roselyne Bachelot n'a pas vécu que des moments faciles lorsqu'elle était ministre. La femme politique était invitée ce dimanche 3 mars sur France 2 pour un numéro spécial Femmes des enfants de la télé dans lequel elle a évoqué, avec les autres invités, de drôles d'anecdotes sur sa carrière. Florence Boccolini, l'animatrice du programme, lui a rappelé un moment de gêne qu'elle a vécu alors qu'elle était au gouvernement et lors de la campagne de Nicolas Sarkozy, en 2007. Roselyne Bachelot contrainte de se changer en urgence Florence Boccolini a tenté de rafraîchir la mémoire de Roselyne Bachelot en lui demandant si elle se souvenait du jour où elle s'est retrouvée en petite culotte devant Sarkozy. Devant l'incompréhension de l'ancienne ministre, l'animatrice a poursuivi, lors d'un meeting de la campagne 2007, vous aviez une combinaison déchirée et vous avez dû vous changer. Celle qui a passé la meilleure soirée de, sa, vie en participant au César s'est tout de suite rappelé cette anecdote qu'elle a racontée. Je ne me suis pas retrouvée en petite culotte devant Sarkozy, a-t-elle rectifié avant de continuer. Mais si est-il vrai que l'officier de sécurité a dit, Madame la ministre, votre combinaison est déchirée. Une robe, on peut la rectifier, mais la combinaison, il faut l'ôter. Donc j'ai demandé à aller dans la tente qui servait de loge à Sarkozy et je me suis déshabillée pour pouvoir la réparer, raconte-t-elle. Roselyne Bachelot assure que Nicolas Sarkozy ne l'a pas vue se changer, il donne pas trop dans mon style Sarkozy, à lâcher la femme politique connue pour sa verbe. Roselyne Bachelot, ce message de son fils qui lui a failli lui faire arrêter la politique pendant de nombreuses années, Roselyne Bachelot a côtoyé les présidents de la République française. Et cette vie n'a pas toujours été facile à vivre pour son fils. Quand il avait 11 ans, Pierre m'avait écrit un petit mot sur mon oreiller qui est encore une épine dans mon cœur, 40 ans après, « Maman, c'est dur d'être ton fils », confiait-elle dans un dimanche à la campagne expliquant qu'il était harcelé à l'école. Ce petit mot lui a fait douter sur sa carrière, mais elle a continué et Pierre a même travaillé avec sa mère quelques années plus tard en tant que conseiller parlementaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !